Mais d'abord, vous la connaissez comme une ex-députée, maintenant mairesse, d'une des plus grandes villes au Québec. Et veut, veut pas, on peut dire qu'elle est devenue un symbole pour les victimes d'agressions sexuelles. Alors, le voile est levé. Celle qu'on appelait le témoin CF dans le procès pour agression sexuelle de l'ancien député Harold Lebel est maintenant connue. L'ordonnance de non-publication, de savoir que mon identité serait protégée tout au long de mon parcours, c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a convaincue au terme d'un cheminement d'aller porter plainte. Je voulais vraiment protéger ma famille, mes parents, mes frères, ma grand-mère, mes amis. Les amendes possibles, probation, emprisonnement dans la collectivité ou pour les deux indus s'ils sont reconnus coupables. On fait respecter la loi qui protège l'identité des victimes d'actes criminels. Puis ça, bien, si on veut rebâtir la confiance des personnes victimes à l'égard du système, bien, c'était la bonne chose à faire. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui est avec nous. Madame Fournier, bonjour. Bonjour. On vient d'évoquer le cas de ces deux individus poursuivis cette semaine au palais de justice de Rimouski. Qui, dans votre cause, maintenant, on peut vous identifier, mais à l'époque, on ne pouvait pas vous identifier. Qui ont divulgué, pour un cas, votre nom, pour l'autre, des indices permettant facilement de vous identifier. En plus des commentaires que je ne qualifierais pas. Pour une victime d'agression sexuelle, qu'est-ce que ça représente, ça? Bien, d'abord, d'avoir droit de protéger son identité. C'est fondamental pour la majorité des personnes victimes d'agressions sexuelles ou d'un autre acte criminel par ailleurs. C'est quelque chose qui est possible de demander. Même, souvent, ça va être pratiquement un automatisme, surtout dans les cas de violences à caractère sexuel. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment même ce qui a été l'élément déclencheur qui m'a convaincue, finalement, d'aller porter plainte. Chaque personne victime peut avoir ses raisons, puis c'est des raisons qui nous appartiennent. Moi, j'avais les miennes, notamment sur mon parcours professionnel. J'avais des craintes que ça ait des répercussions. Je l'ai également exprimé, mais je voulais vraiment garder mes proches à l'écart de tout ça. Je voulais les protéger. Donc, en m'assurant que mon identité pouvait, justement, être protégée, je me suis décidée. Puis, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que je me suis rendue dans un poste de police pour déposer une première plainte. Puis, en parlant avec des gens du CAVAC, donc le Centre d'aide aux victimes d'agressions d'actes criminels, plutôt, on me dit, en fait, que c'était très, très commun. Puis, même les raisons qui justifiaient le fait que je voulais recourir à cette protection-là étaient souvent très partagées parmi les personnes victimes. Donc, évidemment, de se voir notre droit bafoué, mais ça a des conséquences qui sont graves. Puis, je trouve vraiment qu'il s'agit d'un bon signal d'avoir déposé, finalement, des accusations dans ce dossier-là, parce que ça envoie un signal, justement, très fort, comme quoi il n'y en a pas d'impunité. Puis, on fait face à des sanctions qui sont importantes parce que c'est un article dans le Code criminel et que ça s'applique à tout le monde, même les gens derrière, par exemple, un avatar sur les réseaux sociaux. Exact. C'est rajouter l'insulte à l'injure, finalement, pour une victime d'agression sexuelle. Oui, carrément. Puis, ça peut même être un second traumatisme, si on veut. Moi, je l'ai dit notamment dans le documentaire auquel j'ai participé l'an dernier puis qui est encore disponible sur la plateforme Vrai. Pour moi, il y a deux éléments. Il y a l'agression, évidemment, comme telle, mais également le fait qu'on n'ait pas respecté ce droit qui, pourtant, m'avait été littéralement garanti puis qui est vraiment dûment prévu au Code criminel. Pour moi, ça a été extrêmement difficile à traverser à ce moment-là parce que, alors que je voulais protéger mon identité, mais finalement, ça ne s'est pas du tout passé de la façon dont les choses devaient se dérouler. Puis, finalement, très rapidement, tout le monde, ou en tout cas, tout le monde qui souhaitait le savoir, a su qu'il était la personne victime dans ce dossier-là. Puis, c'est pour ça que, par la suite, après plusieurs mois, même plusieurs années, parce que le processus a été très long, j'ai décidé, tant qu'à ce que mon identité ait été révélée, contre ma volonté d'utiliser ma tribune pour, justement, sensibiliser, notamment sur l'importance des ordonnances de non-publication, pour que plus jamais une personne ait à traverser ce que j'ai dû traverser lors de l'arrestation de mon agresseur en décembre 2020. Ce n'est pas banal, un geste comme celui-là. Il faut le reconnaître. Récemment, bien, ça fait un an que votre agresseur a été condamné ces jours-ci. Il y a quelques semaines, ça faisait un an que vous vous présentiez à la barre. Je vous cite dans votre publication, je devais m'adresser non seulement à un juge, mais à 14 personnes inconnues assises devant moi, des pans éminemment intimes de mon histoire. Vous avez voulu montrer aux victimes d'agressions sexuelles que vous comprenez ce à travers quoi elles passent. Vous savez à quel point il faut du courage, et c'est difficile de faire ça, même si c'est salvateur. Tout à fait. Puis, en même temps, moi, je me considère extrêmement privilégiée, dans le sens où, au quotidien, j'ai à m'exprimer publiquement, je prends la parole sur différentes tribunes, pas sur des sujets qui sont très personnels. C'était différent. Mais même pour moi, justement, ça a été difficile, ça a été éprouvant. Donc, d'avoir à s'adresser non seulement à un juge, comme dans la plupart des causes, mais parfois même devant un jury, ça a été mon cas. C'est une épreuve que j'espère qu'on puisse se passer, comme évidemment vivre des événements comme ça, mais c'est pour ça que je tenais à envoyer vraiment toute ma force puis ma solidarité aux personnes qui seraient en train de passer à travers un processus comme celui-là. Parce que vous le disiez, même si vous êtes habituée de parler en public, c'est pas la même chose. Vous trembliez. Physiquement, vous aviez une réaction. Tout à fait. Je me souviens juste avant de passer justement dans la salle de cours. Je faisais les 400 pas dans la salle. Heureusement, on est quand même bien accompagnés. Puis je tiens à le dire. Puis ça aussi, c'est un message sur lequel j'ai voulu inciter ces derniers mois. J'avais toujours une intervenante avec moi, du CAVAC, justement. La même intervenante derrière qui me suivait depuis les débuts du processus judiciaire. Dès le moment où j'ai porté plainte, ça se passe très vite. En quelques jours, on reçoit un appel du CAVAC. Il y a quelqu'un qui nous est, disons, désigné. Puis maintenant, grâce aux nouvelles ressources qui ont été ajoutées depuis le mouvement, moi aussi, en 2017, c'est vraiment cette même personne-là qui nous accompagne tout au long, qui peut nous accompagner à la cour aussi. Donc, au moins, j'avais cette ressource-là. Mais oui, clairement que c'était pas une situation qui était confortable. On s'en doute heureusement qu'on est bien entourés dans une situation comme celle-là. Dites-moi, en terminant, en avril dernier, vous avez fait lever l'ordonnance de ne pas vous identifier. On a vu votre visage au grand jour. Oui, c'était mon choix. Votre choix, exactement. Avez-vous l'impression que vous êtes devenu, je le disais tout à l'heure, un symbole pour les victimes d'agressions sexuelles? Vous êtes un peu comme Nathalie Simard, quelqu'un dont on peut s'inspirer pour dire, « Hé, elle, elle l'a fait. À visage découvert, moi, je suis capable de le faire. » Est-ce que vous sentez ça? Moi, si j'ai pris la parole, c'est justement pour aider d'autres personnes victimes d'agressions sexuelles, montrer que ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Je trouve que justement, le fait que j'ai une voix, une tribune pour pouvoir en parler, pour pouvoir déstigmatiser aussi cet enjeu-là, puis pouvoir un peu expliquer mon cheminement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans le cheminement que j'ai eu, puis c'est tant mieux. Puis justement, j'ai eu une vague de solidarité, de témoignages aussi à la suite de ma prise de parole. Est-ce que c'est lourd à recevoir, ça, ces témoignages-là? Vous n'êtes pas une thérapeute quand même? C'est sûr, puis j'essaie toujours de référer les gens aux bonnes ressources, puis je l'aurais dit aujourd'hui, il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Des ressources, il y en a de plus en plus dans notre système, puis c'est tant mieux, puis il faut souligner les avancées. Mais je suis toujours très touchée, évidemment, quand les gens m'interpellent ou me signalent que justement, ça leur a donné confiance pour porter plainte, tant mieux. En même temps, tous les parcours sont valides, puis il y en a qui vont décider de ne pas nécessairement aller porter plainte, puis c'est bien correct, c'est d'une autre façon qu'on va trouver son sentiment de justice. L'important, c'est de se guérir soi-même. Exact. Puis donc, c'est vraiment le message que je tiens encore une fois à lancer. Ne pas porter ce fardeau-là tout seul sur ses épaules, en parler, se libérer du secret, quelle que soit la façon. Mais je pense, Catherine Fournier, vous encouragez bien des gens et vous probablement donnez le courage à bien des gens de sortir de l'autre. Si j'ai aidé une personne, pour moi, c'est déjà quelque chose de gagné. Je suis certain que c'est déjà fait. C'est quelque chose de gagné. Catherine Fournier, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada